La sous-préfecture de Komodou, à 95 km de la préfecture de Cancan. Depuis des années, les femmes de cette localité souffrent un martyr à travers ce coup d'épidon. Pour mettre fin à cela, le Programme des Nations Unies pour le Développement a installé cette plateforme multifonctionnelle qui sert à décortiquer le riz et faire la mouture des céréales. L'autre avantage est la fourniture de l'électricité pour la promotion de l'artisanat dans le village. Les équipements qui représentent ici le volet de transformation agroalimenteur sont les suivants. Il y a la décortiqueuse de riz qui peut faire 400 kg de riz nette à l'heure. Et il y a le moulin à farine de céréales, un moulin à marteau, qui fait 300 kg de farine à l'heure. Bon, ça, ça concerne le maïs, les céréales et le tubercule. Cette plateforme installée à peine 6 mois est l'un des résultats du Programme Conseil pour la Région administrative de Cancan. Elle est gérée par un comité féminin composé de 6 femmes. 150 familles sont déjà abonnées et déboursent 15 000 francs par mois par ampoule. Dans les ateliers de couture, tout comme les foyers, l'électricité a une utilité remarquable. Dans le village, la multiplication de la plateforme. et l'extension du réseau électrique restent le rêve de la population. Surtout, l'approvisionnement en eau potable. Là, l'eau potable n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Nous en avons besoin. La CR de Komodo est une zone agro-pastorale. Ici, les femmes occupent 54% de la population et assurent la moitié des activités.